Salut à tous ! Je suis super contente de vous retrouver pour cette deuxième vidéo d'Un mot mille sens. Tout d'abord, merci beaucoup pour vos retours, ça me touche vraiment et c'est exactement ce que je veux pour cette chaîne de l'interaction. Pour la première vidéo, c'était le mot liberté et ça a soulevé pas mal d'interrogations. C'est plutôt cool de pouvoir justement partager nos opinions. Et pour ce deuxième mot, j'ai choisi un mot qui est un peu l'essence même de la vie. L'amour. Love. Bref, tu l'auras compris, l'amour. Cinq nouvelles personnes nous parlent de leur expérience, de leur opinion pour définir ce mot amour. Je te laisse avec cette vidéo. L'amour ? Je savais que j'allais tomber sur ça. L'amour, c'est la fusion de deux êtres, c'est un sentiment profond. Pour moi, le mot amour, c'est bizarre, mais c'est très difficile, je trouve, d'exprimer l'amour. C'est grandiose l'amour, c'est des émotions fortes. L'amour, c'est quelque chose que tu ressens, que tu peux éprouver pour quelqu'un, des sentiments, etc. On peut avoir l'amour des mots, j'adore les mots. C'est une part de désir, une part de compréhension mutuelle. On peut la retrouver, par exemple, en famille. C'est des amis, c'est les personnes que je rencontre. Même si c'est dans la rue, le fait de dire bonjour, de se présenter ou de faire connaissance, c'est un départ d'amour. C'est la beauté, une certaine finesse, des attentions, pas trop. Que tu peux éprouver pour une personne en particulier, ou pour la famille, ou pour même des amis. C'est avant tout la famille. En général, les premières personnes qui vont te donner de l'amour. Et surtout, l'abolissement de frontières dans l'apprentissage de l'être qu'on aime. On ne peut pas vivre sans l'amour. Et puis ensuite, l'amour, ça évolue dans le temps. Donc effectivement, après, ça peut être avec la personne que tu rencontres. C'est partagé, c'est d'avoir un plaisir, de s'apprécier, de se manquer aussi. Il faut que, loin de la personne, on se souvienne mieux d'elle, plus d'elle. Il faut qu'elle nous anime dans nos soirées solitaires. Il y a l'amour et rapport sexuel avec sa partenaire. Et après, il y a l'amour, être en couple avec quelqu'un et vivre heureux. C'est une part de désir, une part de compréhension mutuelle. C'est quelque chose de beau qui peut rendre des personnes heureuses comme malheureuses si ça ne va pas forcément bien. L'amour, c'est un confort quand on sait le maîtriser, quand on le contrôle. Heureusement qu'il y a de l'amour parce que sinon, ce serait vraiment le chaos. Oui, je pense me sentir aimée. Tous les gens que j'aime, m'apportent de l'amour. C'est marrant parce qu'il y a quelques temps, je me disais, c'est dingue à quel point je me sens bien entouré. On me donne beaucoup d'affection, on me soutient, on pense à moi. Déjà par mes enfants. J'ai quitté mon boulot récemment. Je m'attendais à beaucoup de solitude, beaucoup d'aissellement, beaucoup d'anxiété, beaucoup d'angoisse. Et en fait, pas du tout. Parce que d'une façon ou d'une autre, les personnes qu'on aime et les personnes que j'aime et qui m'aiment sont là. Il y a quelques années, c'était un peu compliqué. Mais en ce moment, oui, j'ai une copine. Donc elle m'apporte beaucoup d'amour. Et je pense que ça, c'est bien. Je remercie ma fille, Alice. C'est elle qui m'a appris à dire je t'aime. Quand quelqu'un est bienveillant envers toi, tu sens qu'il y a de l'amour qui s'est partagé parce qu'elle te porte dans son cœur. Elle m'a appris à prendre le temps de la prendre dans les bras, d'avoir de l'affection pour elle. Ma famille, c'est très compliqué, même à mon père. Je ne lui dis pas je t'aime parce que j'ai une fierté. Et franchement, c'est ma fierté qui... J'essaie, je n'y arrive pas. C'est tellement important de dire je t'aime. Si les gens ont du mal, c'est par ça que ça passe. D'être à un moment avec les personnes, ça c'est de la mort. Et c'est là où on peut dire je t'aime. La famille, les amis, le copain. Je le dis à tout le monde. Je le dis à mes frères et sœurs, je le dis à mes cousins, cousines. Je leur dis toujours je t'aime. C'est mon père donc je le comprends, je sais comment il est. Ma mère n'était pas vraiment affectueuse. Mais je ne lui en veux pas. Je pense que tant que la personne, on la connaît par cœur, elle te connaîtra par cœur donc elle sait ce que tu vas penser et tu sais ce que tu vas penser d'elle. Je pense que ça va être plutôt des gestes. C'est au fond de nous, c'est dans notre cœur. Mais on n'est pas forcément obligé de l'exprimer ou de le dire. Mais on peut le ressentir ou le penser. Heureuse. Alors moi, l'amour au sens romantique du terme, je ne le connais pas pour l'instant. Je pourrais éventuellement le connaître, mais ce n'est pas pour tout de suite. Bonne question, je ne sais pas du tout. Peut-être pas assez, je ne l'exprime peut-être pas assez. Je me sens bien dans ce mot, personnellement, dans ce mot amour, parce que j'ai une telle harmonie autour de moi que je n'ai pas l'impression de manquer d'amour. Pour moi, sur les relations amoureuses, comme on l'entend dans le sens commun, ça a toujours été plus compliqué parce que moi je suis très exigeant, je suis très difficile. J'ai peut-être dit je t'aime, je ne sais pas, dans ma vie peut-être cinq fois maximum. Je me pose surtout énormément de questions sur la vie, sur le destin. Je dis tout le temps je t'aime. Je t'aime à mes enfants, je leur envoie un texto je t'aime. J'ai un peu du mal quand même à dire je t'aime, parce que j'ai quand même été décieux en amour, même si je suis jeune. Je suis quelqu'un qui aime énormément, qui a beaucoup d'amour pour les autres. C'est compliqué, mais je pense qu'il y a la bonne personne, je pourrais le dire facilement. Ou avec plusieurs personnes, d'ailleurs tu peux peut-être aimer aussi plusieurs fois, je ne sais pas. C'est un peu compliqué, donc j'ai tendance à très très vite lâcher prise. J'ai tendance à être un peu lâche sur le sujet. Je le dis quand je le ressens profondément et que j'ai envie de le dire. Et cette intimité, il faut vraiment la créer. Et je peux comprendre qu'on ait peur de le dire, mais il ne faut pas avoir peur de le dire. Où en fait, la drague et la recherche de l'amour va en même temps que notre rythme de consommation. Plus on va avoir le nouvel iPhone, plus on va avoir de nouvelles chaussures, de nouvelles baskets, de nouveaux vêtements. Plus on va l'aligner en fait sur notre désir de conquête. Je suis quelqu'un qui en donne beaucoup, mais j'attendrai un en retour. Dans mes actions, comment je pense, des choses comme ça. Donc on va aller chez une dame par exemple, ou une dame chez un homme, avec un sentiment de vitesse, de rapidité, de consommation excessive. Qui va annihiler le temps long et ce qu'on peut construire avec ce temps long. Dans le sens où quand je prête attention à quelque chose, je donne mon cœur dedans. Ça veut dire que je suis à fond dedans, que j'aime cette chose-là. Par gentillesse, on donne beaucoup, mais après en retour, on ne reçoit rien. Donc ça baisse quelque part. On est tellement timide, tellement réservé. Ou alors on n'ose pas dire parce qu'on a l'impression de se faire passer pour ridicule, etc. Qu'on ne dit pas les choses spontanément. L'amour en fait, dans les années 50-60, se situait dans la tente. L'amour c'était la tente. Alors qu'aujourd'hui, l'amour, c'est marrant d'ailleurs, c'est l'exact contraire de la tente. Je peux comprendre que les gens ont du mal à dire je t'aime. Parce que je t'aime est un mot qui est tellement fort qu'on n'a pas envie de décevoir et qu'on n'a pas envie d'être déçu. Par exemple, notre métier, plus tard, si il y a quelque chose que t'aimes, on ne peut pas dire non plus que t'es amoureuse du métier, mais t'es bien, tu t'épanouis en gros. Pour des personnes qui travaillent auprès d'enfants, ça alimente justement son amour. Dans un bureau, je ne sais pas si on a ça. C'est formidable, ça vous garde jeune. Quand j'arrive à l'école et que j'entends les enfants me dire, « Jocelyne, t'es belle », je leur dis, « mais redire-moi encore ». Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous êtes plusieurs à jouer le jeu, à me dire ce que vous pensez de ces mots. Donc, je me suis dit que je pourrais, moi aussi, vous donner une petite définition. Alors, pour moi, l'amour, je pense que c'est l'essence même de la vie. Tout simplement, sans amour, on ne serait pas là. Que ce soit pour un homme, pour une femme, pour un objet, pour une passion, pour un métier, peu importe. Pour moi, tout part de l'amour. Après, il y a différents amours. Ce qui nous donne envie de se lever le matin ou de nous dépasser, c'est justement cet amour pour cette chose, pour cette personne. L'amour, ça engendre plein de choses derrière. Ça engendre la passion, ça engendre l'ambition, ça engendre la joie, le bonheur, la tristesse. Ça engendre plein de choses et justement, je pense que c'est la base de tout ça. L'amour de la nature qui nous pousse à la protéger, l'amour de son conjoint qui nous pousse à nous dépasser pour lui. Donc, sans amour, il n'y a rien. Maintenant, c'est à toi de me définir le mot amour. Pour ça, tu as les commentaires ou tu peux venir me parler sur Instagram. Mais surtout, abonne-toi. À la prochaine. Je vous aime. Aimez-vous.